Romuald Wanani du Bénin, pour lui poser la question, comment ça se voit du côté des emprunteurs, pas des prêteurs ? Est-ce que ce que vous voyez c'est soutenable ? Je crois que vous avez été responsable pour un des premiers Eurobond issues du Bénin, si je comprends bien. Comment ça se voit de votre côté ? Merci beaucoup, absolument. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord me réjouir de deux choses. La première, c'est que je note qu'il y a une prise de conscience générale sur le risque lié à l'endettement. Et par rapport à ce qu'on a pu noter par le passé, toutes les parties prenantes de la communauté internationale sont impliquées dans les réflexions sur les mécanismes et les coopérations à mettre en place pour anticiper et mieux préparer les réponses apportées en cas de crise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que désormais, dans cette approche que nous avons, on considère qu'il est important, la dette n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Il est important de tenir compte de trois choses. La première, c'est la nécessité pour les pays de travailler vers l'atteinte des ODD, des Objetifs de Développement Durable 2030. La deuxième chose, c'est que dans les investissements, il faut intégrer les risques liés au changement climatique. Mme Chrisset Lagarde en a parlé tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est les actions et les investissements à faire pour prévenir également les risques sécuritaires. C'est-à-dire que dans une autre approche, on aurait pu dire, voilà, la dette s'accroît, le niveau de dette augmente de façon trop brutale. Il faut donc freiner tout ça. Effectivement, il y a nécessité d'observer, de faire attention au rythme d'accroissement de la dette, mais en gardant ces principes-là. Et je me réjouis effectivement que la nécessité pour les pays de continuer à investir, donc pour atteindre les ODD et de tenir compte des risques liés au changement climatique et risques sécuritaires est une préoccupation prise en compte. Maintenant, pour venir à votre question, du point de vue d'emprunteur, je pense qu'il y a trois éléments sur lesquels nous, en tout cas, vu de notre point de vue, nous devons travailler. La première, c'est ce que Mme Christine Lagarde disait tout à l'heure. Ça commence par notre capacité à mobiliser des ressources propres, des ressources internes. Quand vous observez aujourd'hui les pays qui sont identifiés comme étant les plus à risque de faire un défaut, il y a une corrélation directe entre le niveau de risque de vulnérabilité et le niveau de modernisation, de modernité de leurs administrations. Et je pense spécialement aux administrations douanières et fiscales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous avez un pays où l'administration, elle n'est pas forte, l'administration n'est pas moderne, mais plus il y a des risques d'aller vers, en fait, une crise de la dette. Donc la première chose, c'est quelles sont les réformes que nous mettons en place pour moderniser, sécuriser, accroître nos propres ressources internes ? Et ça, c'est vraiment le premier chantier sur lequel il faut travailler. Au Bénin, nous avons fait plusieurs initiatives qui visent la modernisation, mais également des initiatives assez originales sur la collecte de la TVA. Ça nous a permis d'augmenter de 300 points de base le ratio de recettes fiscales sur PIB en deux ans. Et nous continuons donc à faire cet effort. Donc la première chose, c'est vraiment ses propres moyens. La deuxième chose, c'est la transparence, transparence budgétaire. Et tout à l'heure, on a bien entendu, la transparence, elle est à 360 degrés. Tout le monde doit jouer le rôle de la transparence. Donc vous me posez la question du point de vue de l'emprunteur. Maintenant, ça ne passe pas des règles simples, des règles budgétaires simples. Il faudrait s'assurer que, et c'est ce que nous faisons au Bénin, que chaque année, on l'avait dit à Washington également, l'accroissement de la dette doit être, dans le meilleur des cas, idéalement inférieur au niveau des investissements. Si vous rentrez dans un cycle où chaque année, la dette s'accroît beaucoup plus vite que les investissements que vous réalisez, il y a un problème. Ça veut dire que, quelque part, la dette est en train de servir le fonctionnement de l'État, les dépenses générales. Et ça, il faut faire attention à ça. La deuxième chose, c'est que, tout à l'heure, on l'a entendu, il y a une diversité des prêteurs et des mécanismes d'accès au financement. Et ces mécanismes impliquent parfois des garanties, impliquent l'utilisation des sociétés d'État. Il faut également une transparence sur tous ces contrats, tous ces garanties, qui pourraient se transformer en dettes à la fin du jour, si jamais il y a un problème. Mais la transparence est également sur la passation des marchés publics. On a entendu ce matin, la dette en soi n'est pas un problème, mais c'est à quoi la dette a servi et comment elle a été utilisée, le problème. Quand vous prenez une dette de 1 dollar pour construire une infrastructure, mais qu'il n'y a pas eu les règles de passation du marché, un, il y a des risques que le marché soit passé à un prix surévalué, potentiellement, puisque vous n'avez pas sollicité le marché pour voir comment ça coûte. Mais deux, il y a des risques que cet investissement ne soit pas de qualité, puis qu'il n'y a pas eu de compétition. Donc vous mettez un pour l'investissement, l'infrastructure, cinq ans après, vous revenez pour corriger, pour remplacer cette infrastructure. Et vous êtes dans un cycle où vous faites les mêmes investissements à des cycles de 5, 7, 10 ans. Et donc la transparence dans les processus de passation du marché est aussi quelque chose de très important. Ça c'est sur la transparence publicitaire. Et dernier élément pour finir, c'est sur la gestion active de la dette. Si vous avez une dette de sang, mais dont le service couvre 3 ans, c'est pas la même chose que si vous avez la même dette de sang sur une période de 10 ans. Ça veut dire que c'est la responsabilité, donc de nous-mêmes qui empruntons, d'avoir une gestion dynamique et d'anticiper sur les risques de défaut. Et c'est ce que nous avons fait au Bénin, grâce à l'appui du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, en utilisant nos lignes IDA et les garanties partielles de la Banque mondiale pour aller au crédit, pour reprofiler la dette, de sorte qu'une fois que vous étalez le service sur une période beaucoup plus longue, la soutenabilité budgétaire est au rendez-vous. Voilà quelques éléments que je voulais apporter du pot de vue de l'emproteur. Merci.